Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour notre tirage hebdo. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. On va voir ce qui se passe la semaine du 1er mai, la semaine de la fête du travail, la semaine du début du mois de mai, voilà, une semaine quand même assez intéressante je pense parce qu'on se change de mois et que ce mois d'avril il avait une énergie bien particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y avait vraiment une énergie pendant les 15 premiers jours et une énergie pendant les 15 jours suivants et même une dynamique et une vitesse différentes pendant les 15 premiers jours qui ensuite s'est ralenti pendant les 15 derniers. Donc vous allez me dire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez ressenti mais en tout cas c'était assez mouvant en termes d'émotionnel et d'énergie. Donc à la fois ça n'a pas été trop évident je pense pour beaucoup d'entre vous puis aussi de ce que j'ai pu voir en consultation et aussi au cours de mes soins énergétiques mais ça quand même moi je trouve, enfin j'ai trouvé une forme de soulagement dans aussi le ralentissement un peu que j'ai ressenti vers le 15 avril et parce que j'ai vraiment l'impression du coup depuis qu'on est passé dans un truc un peu moins rapide d'être sorti d'une forme d'essoureuse à salade de tous ces derniers mois du coup c'était pas désagréable. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas ça me fait toujours plaisir d'avoir vos ressentis et puis pour celles et ceux qui veulent une consultation avec moi ou un cours particulier des choses comme ça à fin des moments en privé n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon agenda ah bah la bougie est finie sur le lien réservio qui est dans la description vous pouvez aussi me faire un don sur Paypal si vous avez envie de participer à mon travail ou de me remercier sur ce que je vous ai donné gratuitement n'hésitez pas même les sommes symboliques sont toujours un plaisir à recevoir qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? ben voilà il y a le Discord toujours vous pouvez nous rejoindre pour papoter et puis nous on va voir ce qui se passe pour notre semaine du 1er mai je rallume la bougie et je bats les cartes il y a de la nervosité et de l'impatience dans l'air en plus on m'a envoyé la folie juvénile donc c'est chouette et à la fois il y a ce côté un peu sur les starting blocks et immature quoi il y a ce côté où l'énergie centrale c'est j'ai trop envie d'y aller je m'en fous j'ai pas envie d'attendre j'ai pas envie de patienter j'ai pas envie de faire les choses comme on me dit qu'il serait le mieux de le faire ou comme je pense que dicterait la sagesse j'ai envie de partir au quart de tour de faire crisser les pneus sur le goudron en mode c'est bon on y va du coup ce qu'on a aussi qui stimule tout cet élan un peu difficile à canaliser c'est le côté aussi où on est assez connecté et relié à ce qui nous fait plaisir à ce qui est beau, à ce pourquoi on se lève le matin à ce pourquoi on aime vivre en fait et il y a ce côté c'est beau ou alors ça me fait trop plaisir il y a comme un plaisir des sens aussi peut-être qu'on entend les oiseaux chanter où on se met de la musique qu'on aime bien on mange des trucs qui nous font plaisir et ça y est ah il y a tel fruit ah il y a tel repas qui repointe le bout de son nez ça me fait plaisir il y a ce côté aussi peut-être qu'à l'extérieur je sais pas il y a des choses qui fleurissent et qui nous mettent en joie ou alors que simplement on met une veste en moins enfin une veste plus légère et que ça ça nous met dans une forme de joie en tout cas il y a ce côté voilà ce qui me plaît voilà ce qui me fait me sentir vibrante ou vibrant en accord avec le vivant et ça ça me ça me stimule peut-être un peu trop c'est ça ce qu'on nous dit qu'est ce qui aide ce qui aide c'est qu'on est en train de changer de cycle on sent qu'on est un peu en train d'aller dans un nouveau chapitre du fait que l'hiver commence à vraiment être bien bouclé et que là on sent vraiment plus le printemps donc il y a un côté comme ça mais c'est quand même un mois où indéniablement on y est c'est pas avril ne te découvre pas d'un fil quoi c'est béfait ce qu'il te plaît donc du coup c'est une dynamique qui est plus encourageante et qui donne plus l'impression de surfer un nouveau départ et d'avoir vraiment laissé derrière l'austérité hivernale quoi et ce qui nous aide aussi c'est que on a un petit peu un moment où on voit un peu qu'est ce qu'on a semé en hiver et qui maintenant paye et qui maintenant a son intérêt même si tout n'a pas encore germé et que c'est ce qui nous met dans une forme d'impatience et qui nous donne envie de brûler les étapes en tout cas on voit pourquoi on a bossé on voit comment ça a donné et ça ça nous stimule aussi ça nous met de l'entrain quoi qu'est ce qui par contre vient plamber l'ensemble oh là là mais d'accord ok ce qui vient plomber l'ensemble ça ça revient souvent le 6 des deniers le 6 des deniers vient nous dire que ce qui nous plombe c'est un peu le côté où faut aider les autres faut être généreuse ou généreux il y a des personnes qui dépendent de nous ou en tout cas qui auraient besoin de notre aide ou en tout cas qui n'ont pas trop la forme peut-être qu'il y a quelque chose comme ça où on se dit ça ça tiraille un peu sur le côté responsabilité et fardeau alors que nous on a un peu envie de dire allez ciao la compagnie je pars au Bahamas c'est un peu ça et du coup on est quand même ramené au réel ramené au concret ramené à une forme de pied sur terre et obligation avec ce côté il faut que je m'occupe des autres et que je sois généreux je peux pas juste penser qu'à moi et on a aussi une peur qui est là et alors celle-là je l'avais pas trop sentie venir parce que je sentais un peu le côté effervescence et peut-être fébrilité, nervosité mais j'avais pas capté que c'était lié à la peur or il y a ça il y a des choses qui nous insécurisent qui nous semblent un peu hasardeuses où on sait pas trop comment parier et ça ça vient un peu nous mettre dans tous nos états et c'est aussi ce qui des fois nous tente mais c'est pas comme ça que je pourrais tourner ma phrase c'est aussi à cause de ça qu'on est tenté parfois d'être dans la désinvolture et de brûler les étapes c'est que quelque part il y a quelque chose qui nous effraie d'en se confronter à la situation d'une façon plus radicale et terre à terre je vais mettre quelques cartes supplémentaires sur la peur ah oui alors ce qui fait peur c'est que c'est comme si quand même il y a un côté le futur on n'a pas trop d'emprise dessus et on nous porte pas vers l'espoir il y a quelque chose comme ça c'est genre ah oui d'accord c'est quand même un peu flippant ce qui se passe c'est un peu insécurisant je sais pas à quel point je peux y aller dans une forme de légèreté et de je sais pas à quel point je peux y aller avec beaucoup d'élan et de légèreté dans le sens où je sais pas ce que ça va donner et ça a l'air quand même très instabilisant et très effrayant ce qui pourrait m'arriver du coup je décroche un peu de l'espoir je décroche un peu de l'optimisme et je pourrais être dans une forme de pessimisme du lendemain quoi en plus ce qui ce qui nous effraie c'est qu'on a beau réfléchir pour un peu baliser le terrain on n'en sait rien donc du coup ça nous met quand même dans un abord un peu impalpable de la situation dans le sens où il y a une forme d'incompétence dans notre part de notre part dans le sens où comme je disais on ne sait pas encore ce que ça va donner on ne sait pas encore ce que sera demain et du coup on ne peut pas tout concevoir et stratégifier parce que on n'a pas toutes les données et ça c'est énervant parce que ça demande de rester un peu focus de se réactualiser souvent de regarder ce qui nous effraie pour régler ce qui peut être réglé et comment dire apprivoiser ce qui reste de l'ordre de la peur mais qui ne doit pas pour autant nous freiner et nous on aurait plutôt une envie de ne pas être studieuse ou studieux et de ne pas réfléchir de ne pas regarder ou alors d'avoir une solution toute faite on serait aussi pas mal tenté de se dire ouais mais moi de toute façon tu sais j'ai roulé ma bosse alors je m'en fous je sais très bien gérer non parce que là il faut vraiment être concentré pour adapter à la situation et pas plaquer des vieux trucs qu'on a appris dans le manuel de la vie mais qu'on n'a pas l'expérience actuelle quoi vous voyez ouais et du coup on nous dit c'est important d'être dans un rapport au présent où on explore et où on est vraiment dans la découverte qui dit découverte dit qu'il faut regarder et du coup on peut pas parce que là il y a quand même un côté où nous on a on a le côté où on se dit ah tiens c'est la nouveauté de mai on ressent la saison qui est le printemps le printemps c'est quand même le départ on sent comme ça le nouveau départ le regain de sève on sent un peu ce côté j'ai envie d'aller m'amuser j'ai envie de boire des coups ou alors de voir des amis de m'en fiche de tout or on nous dit là la nouveauté elle est cool dans le sens où elle met dans l'élan et elle apporte un regain une revitalité mais c'est la nouveauté qui vous demande au contraire de la vigilance c'est à dire que c'est comme si là d'un coup on vous ouvrait les portes d'un nouveau jardin c'est pas pour que vous alliez courir en rond sur la pelouse avec les bras en l'air et faire des cabrioles c'est pour que vous rentriez dans une attention particulière à chaque élément pour en faire connaissance enfin en avoir la connaissance être dans une forme de découverte et de perception bien ouverte pour qu'ensuite vous puissiez répondre au mieux à la situation et pas vous laisser simplement effrayer du fait que vous avez bien regardé ce qui se passait et la deuxième chose qui qui vient un peu nous nous bloquer pendant cette semaine c'est le rapport à la vitesse et au juste tempo c'est à dire que il y a des choses qui vont pas assez vite à notre goût et du coup on aurait ce côté un peu où on a envie d'envoyer un peu tout bouler et de faire un peu les choses à l'arrache en se disant mais de toute façon on est sur un nouveau départ donc ça va aller dans le regain puis ça va payer bof et à la fois il y a aussi des choses qui demandent notre attention et qui demandent de régler ce qu'il y a à régler sur le coup et il faut être sur le coup mais ça peut être trop tard après donc il y a un peu ce rapport à la vitesse qui est à la fois dans une forme d'impatience et de frustration et à la fois dans une forme d'exigence d'une vigilance de notre part et d'une confrontation aux problématiques pour les régler sur le coup il ne faut rien différer pendant cette semaine il y a les choses qui ont leur rythme naturel lent et du coup c'est normal que ça infuse et il y a les choses qui nous arrivent et qu'il faut régler sur le coup et ne pas différer surtout pas différer parce que si on les diffère on va plus être dans le juste rythme et ça va à mon avis ça va partir en cacahuète du coup c'est ça un peu le challenge de notre semaine profiter d'un nouvel élan du regain du printemps etc mais garder un oeil vif attentif qui permet de rester dans la réalité pour ne pas finir par être effrayé par un manque de visibilité qui serait de l'ordre du moment on va aller voir en trois choix du coup choisissez votre choix comme ça vous précisez un peu votre semaine et si vous avez du mal à choisir comme je vous l'ai dit les fois précédentes vous pouvez prendre un dé pour faire si vous faites 1 ou 4 vous prenez le choix 1 si vous faites 2 ou 5 vous prenez le choix 2 si vous faites 6 ou 3 vous prenez le choix 3 on est parti alors vous qui avez choisi le choix 1 vous avez des nouvelles opportunités qui se présentent à vous pour cette semaine et du coup il y a ce côté qui fait écho au lapin en plus vous vous souvenez on a eu le lapin déjà dans les babioles qui sont sortis en négatif du coup dans le rapport à cette vitesse vous ça va être encore plus percutant dans votre semaine c'est à dire qu'il y a peut-être du potentiel des opportunités qui se présentent et il faut être sur la vigilance et sur le coup pour avoir la réaction la plus adaptée et pas rater le coche quoi et le conseil c'est quand même d'être pisse donc de se de se enfin de garder une forme de détente et de calme et du coup ça ça vient bien faire écho à notre nervosité qu'on avait au milieu je vous disais avec la folie géménile c'est à dire que et qui est renforcé en plus par le valet des épées qu'on avait dans ce qui dessert c'est à dire que c'est pas parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui déboulent qu'il y a des trucs qui se passent plus vite que prévu que vous devez partir au quart de tour et vouloir brûler toutes les étapes et être en mode je sais tout moi de façon je sais gérer etc non non ça débarque vous faites appel à votre sagesse interne et cette sagesse vous demande d'observer les choses avec intelligence et ingéniosité d'avoir pris un temps de calme pour faire les choses en ayant soufflé et ça sera plus percutant par exemple si le samouraï il est là il y a un il y a quelque chose qui enfin il y a un adversaire qui lui déboule dessus et que juste il respire pas il part en bordel ça va pas du tout être aussi percutant son coup que si il prend il prend la posture il inspire et bim sur l'expire il lui met un coup là ça va être beaucoup plus percutant ça va arriver à un endroit précis ça va être ciblé que s'il l'a fait comme ça dans la mêlée ça va tomber à côté donc c'est ce qu'on vous dit c'est soyez alerte sur les nouvelles opportunités aussi petites soient-elles des fois on les perçoit même pas si on fait pas gaffe et répondez-y avec un calme intérieur qui rend percutant votre percutante votre réaction ça c'est pour vous qui avez choisi le choix 1 je vous souhaite une très bonne semaine allez vous abonner si c'est pas fait mettez un like pour dire merci vous pouvez faire un don sur Paypal avec le lien qui est dans la description ou bien prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur mon agenda c'est aussi dans la description très très belle semaine à vous plein de belles choses ciao alors vous qui avez choisi deux c'est une semaine qui vous fait vous poser pas mal de questions de l'ordre de la maison dans le sens vraiment votre foyer votre zone de sécurité donc il y en a qui vont être carrément dans des travaux et qui ont des trucs à gérer de travaux quoi de maison ou d'appartement il y en a d'autres qui vont être dans des questionnements de qu'est-ce que j'achète comme maison ou comment j'ai envie de vivre comment je pourrais déménager où est-ce que je pourrais aller ou alors des choses comme ça on est très dans des problématiques liées à la maison et au foyer quoi pour vous pour cette semaine et ce qu'on vous dit comme conseil c'est de ne pas être timide c'est-à-dire aussi peut-être que vous avez des par exemple mettons je vous donne deux exemples qui me viennent je suis en train de gérer mes travaux il y a des retards parce que les artisans c'est ça là ne soyez pas timide imposez votre style dites les choses dites vos besoins prenez le taureau par les cornes empoignez la situation quoi si vous êtes en train de chercher ce qui vous plairait comme cadre de vie ce qui vous plairait comme style d'habitat ou de zone géographique ou autre chose comme ça ne soyez pas timide dans le sens ne faites pas petit ne faites pas au rabais ne faites pas en compromis mais visez grand visez haut faites quelque chose qui vraiment enfin pensez à des choses qui vraiment vous feraient du bien parce que ça va dans l'idée de il faut garder l'espoir il faut garder cette espèce de même si demain est incertain il faut garder un allant positif et plein d'espoir de la situation en tout cas vous l'adaptez parce que vous n'allez pas sans doute pas tous rentrer dans ces deux exemples là mais en tout cas il y a ce côté par exemple si je suis en train de déménager et que j'ai affaire à une équipe de déménageurs ne pas être timide pour driver le truc ne pas être timide aussi de façon globale ce qu'on nous dit ici c'est de ne pas être timide aussi dans le côté de doser régler ce qui doit être réglé d'oser empoigner les situations d'oser regarder les choses pour agir avec le plus d'intelligence mais agir il y a ce côté qui est là voilà pour vous qui avez choisi deux n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez envie de me raconter comment ça vous parle vous pouvez mettre un like pour dire merci vous abonner si ce n'est pas fait prendre rendez-vous avec moi si vous en avez envie via mon lien d'agenda qui est dans la description et puis vous pouvez aussi faire un don si ça vous tente plein de belles choses à vous très très bonne semaine vous qui avez choisi trois qu'est-ce qu'on a c'est une semaine qui en appelle à votre force donc ça peut être une semaine qui présente son lot d'efforts et de défis mais en tout cas ça va être aussi une semaine qui met en relève le fait que vous êtes très forte ou très fort que vous avez de la robustesse et que dans cette force il y a une forme d'enracinement qui permet de répondre à la situation avec une forme d'aplomb et d'ancrage qui est pas mal le conseil pour vous c'est de vous préparer c'est à dire que il y a ce côté vous avez la force d'embrasser les défis ou les obstacles mais quand même ce qui pourra vous aider à garder cette force et justement en disposer de la meilleure façon qui soit c'est d'avoir pris un temps d'analyse et d'anticipation pour vraiment vous préparer à ce qui risque de survenir ou d'arriver et du coup c'est pour ça qu'on a ce petit écureuil qui ferait ses stocks pour l'hiver quoi il sait que ça va pas forcément être facile et qu'il pourra pas forcément disposer de tout ce dont il aura envie pendant quelques temps du coup qu'est-ce qu'il fait il fait des petits stocks il fait des réserves il se prépare quoi et c'est un peu ce qu'on vous conseille pour cette semaine-ci du coup voilà je vous souhaite une très très belle semaine abonnez-vous si c'est pas fait likez pour dire merci vous pouvez faire un don si vous en avez envie il y a le lien dans la description et vous pouvez aussi prendre rendez-vous comme d'habitude via mon agenda qui est dans la description aussi et bien on se retrouve bientôt ciao ciao